Dans le Shlom Bayit, il faut savoir qu'il y a un point chez la femme et un point chez l'homme sur lesquels tient tout le Shalom de la maison. Un point chez la femme, un point chez l'homme. C'est-à-dire, l'homme doit faire attention à une chose chez la femme, et il a le Shalom. Et il a une femme parfaite, et il a une femme vertueuse. La femme doit faire attention à une chose chez l'homme, et elle a le couple parfait, l'homme parfait, elle sera heureuse. Un point. L'homme doit faire attention, la femme a besoin de Keshav. Keshav, c'est-à-dire d'être comprise. D'être comprise, c'est un travail énorme pour nous les hommes. Énorme pour nous les hommes qui sommes renfermés dans nous-mêmes, et rien d'autre. De comprendre qu'il y a d'autres personnes, avec d'autres sentiments, avec d'autres manières de voir, avec d'autres manières de réfléchir. Même chez des hommes, à plus forte raison, chez les femmes qui sont comme un autre peuple, comme le Zohar dit. Et savoir qu'il faut ouvrir l'esprit, et comprendre qu'il y a d'autres êtres humains sur Terre, et surtout une femme qui a besoin d'être comprise. Donc, on a le devoir de sortir de soi-même, et rentrer dans le cœur de l'autre. Et d'écouter, et de participer à sa douleur, à ses émotions, à ses joies. Participer chez elle, sur son terrain, à elle. Pas de ma place, pas de mon champ de vision, pas de ma manière de voir les choses. Essayer de comprendre l'autre, non, sortir de moi-même, et rentrer dans les baskets de l'autre. Ça, c'est le devoir de l'homme envers sa femme, un point. Il fait ça, il a la femme la meilleure du monde. La femme envers l'homme, c'est que l'homme a besoin, comme de l'oxygène pour vivre, il a besoin de kavod. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de l'orgueil, mais il a besoin de sentir qu'il est un homme. Et sentir qu'il a un homme, c'est quand sa femme le rend, un homme. Elle lui dit, waouh, merci, elle est dépendante de lui, elle lui donne des compliments, etc. Si à partir du moment où l'homme sent qu'il est inutile, ou pire encore, il perd son identité, il devient un animal. Il crie, il peut faire pire que ça encore, il peut faire toutes les abominations du monde. Il peut être le pire mari du monde à partir du moment où il perd son identité. Comment il a son identité ? En sentant qu'il existe. Comment il sent qu'il existe, sa femme lui donne une place en tant que papa, en tant que mari, en tant que camille, en tant que bon voisin, en tant que si, et ça, et ça, et ça, et ça. D'accord ? Oui. Le fait que la femme donne du kavod à l'homme, cela dépend essentiellement de l'homme qui lui a rempli sa mission. Et ça commence par là. Voilà, très bonne question. Quel est le point de départ ? Parce que là, on a un cercle vicieux. Parce que si l'un ne donne pas à l'autre, donc l'un ne donnera pas à l'autre. Qui c'est qui doit commencer ? L'homme envers la femme. D'accord ? Ça, c'est écrit dans la Torah. C'est long, ce n'est pas le sujet. Maintenant, je veux parler juste du premier point. Puisqu'on est des hommes, on va parler de notre devoir à nous. On ne va pas parler de leur devoir à eux. Il y a écrit chez Hana. Hana était la mère de Shmuelenvi. Elle dit comme ça. Hana n'avait pas d'enfant. Avant que Shmuel naisse, son mari avait une deuxième femme, Pnina. Pnina avait dix enfants. Hana n'avait pas d'enfant. Et elle pleure. Hana, elle pleure. Lui dit, son mari, il naît. Pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu ne manges pas ? Elle ne mangeait pas les corbanottes. Elle pleurait. Et elle était... Pourquoi t'as mal au cœur ? Pourquoi ? Pourquoi ma femme chérie ? Moi, je suis ton mari. Elkana, c'est un grand sadique. Je ne suis pas moins bien que dix enfants. Parce que l'autre avait dix enfants. Je ne suis pas moins bien. Voilà, je suis avec toi. La suite du verset très important. Et elle était très triste. Voir même dépression. Et là, ce qu'il faut comprendre dans ce verset, c'est qu'a priori, la deuxième partie aurait dû être écrite avant. Ça devrait être l'inverse. D'abord, il doit être écrit que Hana était très triste. Et elle pleurait. Elle priait. Et ensuite, que son mari est venu. Et lui a dit, mais pourquoi tu pleures ? Mais pourquoi si ? Pourquoi ça ? Moi, je suis aussi. Je suis avec toi. T'inquiète pas. L'inverse. Pourquoi ? Réponse. Hana, auparavant, c'est écrit déjà qu'elle était triste. Elle était triste. Elle souffrait. Elle souffrait énormément du fait de ne pas avoir d'enfant, d'être seule. Surtout que la deuxième femme de son mari avait dix enfants. Et qu'une femme, à ses yeux, si son mari donne plus d'intérêt à quelqu'un d'autre, alors elle n'a plus de sens à la vie. Comme Rachel qui a dit, « Ve'im a'inmeta anorhi ». Quand son mari commençait à lui parler, elle avait un peu de réconfort en pensant qu'il allait la comprendre. Et comprendre qu'est-ce que c'est la douleur d'une femme qui n'a pas d'enfant. D'une femme qui n'a pas d'enfant. Mais il n'a pas compris. Il lui dit, « Pourquoi tu pleures ? » « Pourquoi tu as mal au cœur ? » « Mais moi, je suis mieux que dix enfants. » Et toutes ces paroles, ils passent à côté de ce qu'elle a besoin d'entendre. Elle, elle a besoin d'être comprise. Elle a besoin que quelqu'un comprenne qu'est-ce que c'est la douleur de ne pas avoir d'enfant. Elle n'a pas besoin qu'on lui donne des solutions. Une femme, elle vient dire à son mari, « Waouh, je suis fatigué, je suis fatigué, je ne sais pas. » « Va dormir. » « Oh là là, j'ai mal à la tête. » « Je ne sais pas comment j'ai mal à la tête, les enfants, tout de là. » Elle prend un aspirin. Elle n'a pas besoin que tu lui donnes des solutions, la femme. Elle connaît les solutions toute seule. Toute seule. Eh bien, le mari, il arrive à la fin de la journée. Elle était toute la journée avec les enfants. Et elle avait très, très, elle avait très besoin de se sentir comprise par son mari qu'on met à le travail du jour pour les enfants. Pour ça, alors elle le dit à sa manière, elle ne dit pas à son mari, « S'il te plaît, dis-moi comment j'étais bien avec les enfants aujourd'hui. S'il te plaît, fais-moi un compliment. S'il te plaît, regarde comment j'ai rangé la maison. Dis-moi comment elle est belle, la maison. » Elle ne peut pas dire ça, la femme. Elle ne peut pas se rabaisser à tel point. Alors, qu'est-ce qu'elle lui dit ? « Oh, je suis morte. » « Oh, j'ai mal au dos. » « Oh, j'ai mal au truc. » « Oh, j'ai mal à la tête. » « Oh, j'ai mal si. » « Eh, tant que son mari vise. » « Ah, comment ? » « Comment tu peux ne pas avoir mal à la tête ? » « Comment tu peux ne pas avoir mal au dos ? » Avec ce petit dos-là qui se plie tellement toute la journée à changer les couches, à faire ci, à faire ça, à sortir, à aller travailler, à ça, à ça, à ça. Au lieu de faire tout ça, il est venu, monsieur le grand professeur, le savant, le grand haram qui arrive avec des grands hidouchim le soir à la maison, il lui dit « Ben, il faut aller dormir, il faut que tu te reposes. » Comme si on n'avait pas compris que quelqu'un qui est fatigué doit se reposer. Mais ce n'est pas ça qu'elle a besoin d'entendre. Elkanah, il lui dit « Mais moi, je suis bien, comme dix enfants. » « Mais pourquoi tu pleures ? Mais pourquoi tu as mal au cœur ? Mais pourquoi ? » « Mais elle a besoin que tu comprennes qu'elle souffre. » Dans son domaine à elle, il faut aller, sur son terrain à elle, il faut rentrer dans son cœur à elle et lui dire « Combien, je ne sais pas comment tu vis encore. » « Je ne sais pas comment tu vis encore, Benad. » « Je ne sais pas comment tu as ta goût, comment tu peux manger, je comprends comment tu peux manger. » Se sentir comprise. Et quand elle a vu qu'elle ne s'est pas sentie comprise, alors le verset continue et dit « Et elle, elle était triste et elle pleurait. » Après les paroles d'Elkanah, pour nous apprendre que ce n'est pas les paroles qu'on doit dire à notre femme ou à n'importe quelle personne qu'on veut réconforter. Ce n'est pas selon notre vision des choses. Ce n'est pas seulement pour éteindre les problèmes. Parce que nous, on n'arrive pas à connaître des problèmes. Non, on doit les résoudre tout de suite. Oui, tout de suite, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On veut les étouffer, les problèmes. On ne peut pas étouffer les problèmes. On peut, c'est une manière d'agir. Comment ? En les comprenant. Et ça, c'est notre devoir en tant que mari. Baruch adanay l'orlam, amen v'amen.